bonjour à toutes et à tous soyez les bienvenus pour cet hebdo crypto dimanche 11 juin 2023 le marché crypto va trancher mercredi vous allez voir on va avoir un enchaînement de statistiques vous allez voir assez hallucinant avec le point d'orgue mercredi à 20 heures réunion de la fed ce qui va être important on va le voir c'est est ce qu'il va augmenter et à combien il va augmenter le consensus est à une augmentation de 0 25 ça pour moi c'est un détail ce qui est important c'est le discours qui va suivre est ce que c'est la dernière hausse des taux de la fed c'est vraiment ça donc le discours va être primordial derrière il peut augmenter de 0 25 je n'y crois pas mais même s'il augmente de 0 5 et qu'il annonce que ça y est c'est fini le marché va applaudir parce que ça veut dire que c'est fini et donc grosso modo il reste 4 5 réunions de la fed potentiellement ça va être déstabilisation des taux et ensuite de la baisse et donc le marché adore ça quand les liquidités reviennent bien évidemment on va reparler très brièvement de la sec par contre la sec j'en ai énormément parlé hier la question tout le monde se pose aujourd'hui c'est en ce moment on a des cours exceptionnels sur des très très gros projets je parle pas de petits projets tout ça de très très gros projets polygonmatique atomes en particulier qui sont fait massacrer on va le voir est ce que c'est le moment d'acheter n'hésitez pas à aller voir cette vidéo que j'ai fait hier j'ai vraiment passé du temps à essayer d'analyser un peu la situation et surtout toujours prendre du recul on est la tête dans le guidon on a pris très cher on s'est réveillé hier matin c'était incroyable j'ai essayé de prendre du recul je vous ai compilé ça dans une vidéo il y a deux trois questions à se poser essentielle avant de faire quoi que ce soit dans le marché avant de mettre un euro encore dans le monde des crypto avant de vendre avant de se dire je les conserve sur 2024 voilà il ya des décisions à prendre je pense que tout de suite faut se poser deux trois questions en particulier votre horizon d'investissement vos convictions pourquoi vous êtes là et ainsi de suite vraiment c'est une vidéo que je trouve intéressante et après le deuxième truc c'est que moi la sec je pense que elle a tapé très très fort deux points que j'ai évoqué dans cette deuxième vidéo n'hésitez pas à les voir c'est que la première c'est que le premier à avoir attaqué c'était satoshi c'était en 2008 relisez le white paper c'est une attaque en règle contre toutes les institutions monétaires fmi ce que vous voulez même le nasdaq et tout ça et surtout la partie ne vient que de commencer la partie sur la régulation des cryptos usa pour l'instant c'est gary gensler de la sec tout seul ce n'est pas les usa faut pas l'oublier le combat va être rude il va durer des années et gary gensler on va en parler tout de suite petit élément de d'information en plus c'est gary gensler il est élu par le président des états unis fin 2024 nouvelle élection américaine le président va annuler en place il va mettre des gens des gars autour c'est sa dernière année à la tête de la sec je lis beaucoup dans la dans la presse mais surtout dans les journaux américains économiques j'aime bien regarder les différentes chaînes et on parle beaucoup alors bien évidemment on cherche à attaquer à contre attaquer par rapport à gary gensler mais on parle du fait que c'est son barreau d'honneur il part dans un an et peut-être qu'il se fait vraiment une énorme pub il a des ambitions politiques suite la semaine dernière sur les marchés c'était très très stable en bourse on était plutôt positif sur la semaine à peu près stable complètement en stand-by attente de la fed parce que bien évidemment tout ce qu'on voit avec la sec la bourse n'est pas du tout impacté suite par rapport au calendrier la semaine prochaine vous allez voir ça va être magnifique c'est peut-être là ce peut-être la semaine la plus importante sur les taux rien du tout lundi mais vous allez voir mardi mardi à 14h30 voilà c'est le le moment du marché le plus important mardi à 14h30 indice des prix et ce qui est fou c'est que ça arrive la veille de la réunion de la fed en fait la réunion de la fed démarre le 13 donc ils auront ces derniers chiffres 14h30 mardi vous verrez le marché va vraiment bouger et ça sera confirmé à 14h30 avec les prix de la production industrielle qui sont aussi très important il ya les prix que nous on achète c'est les statistiques de mardi que les américains achètent et il ya les prix de la production qui souvent sont des indicateurs avancés même peut-être plus important pour la fed parce que souvent ils annoncent les prix in fine qu'on va vous nous payer dans six mois dans un an au détail donc mardi 14h30 gros mouvement de marché mercredi 14h30 gros mouvement de marché et bien sûr mercredi on verra 21h je sais pas trop mais décision de la fed discours de la fed là vraiment la fed aura tous les éléments pour prendre ses décisions et encore plein d'autres statistiques jeudi ça continue c'est monstrueux encore les ventes de détails on aura tous les prix on aura les statistiques de vente mais là ça y est la fed aura déjà pris sa sa décision normalement ils auront des chiffres à peu près estimés de ils auront des éléments et on aura les inscriptions voilà que des statistiques de fou c'est rare d'avoir autant de statistiques jeudi ça va être chaud aussi et vendredi sont finis tranquillement donc une semaine hyper chargé moi ce qui m'intéresse en ce moment c'est un peu comme le covid on n'en parle plus j'ai l'impression que le covid il est toujours là c'est la crise bancaire il ya beaucoup de gens on nous a matraqué la crise bancaire pendant ça durer une semaine et du jour au lendemain on n'en parle plus alors qu'une crise bancaire ça met des mois ça met des années ça met parfois des décennies à se réserver donc vraiment faut faire crédit suisse ils vont juste boucler le rachat lundi et ce qui est intéressant c'est la fed aussi par rapport à sa politique monétaire elle augmente les taux parce qu'il ya de l'inflation mais à un moment donné la crise bancaire faut pas l'oublier le coeur de la crise bancaire c'est aux états unis et regardez ça donc ça c'est des banques qui demandent des prêts d'urgence et regardez donc ça plus personne n'en parle mais en fait faut pas croire depuis quand on s'appelle il ya ça c'est bullish par contre comme indicateur mais regardez ça s'accélère en début juin là on n'en parle plus du tout moi je trouve ça intéressant de se dire et la fed elle a ça dans elle a ça elle a ça dans le visage c'est des gens qui vont demander de l'argent à la fed en urgence et donc dans sa décision vous verrez la fed elle sera mesurée ça me rend optimiste sur sur la suite parce qu'à un moment donné la sexe est ponctuelle c'est gary tout seul dans son coin là qui se tape un mauvais délire il nous fait sa crise de je sais pas quoi de la cinquantaine ou un peu plus et donc la fed c'est vraiment le business et je me dis que la fed va avoir un discours accommodant comme on dit dans les marchés par rapport à la sec j'ai adoré la réponse de polygon matic polygon matic c'est très feutré ils vont pas sur twitter envoyer des tweets et tout ça et polygon matic a répondu à la sec de la meilleure des manières je pense c'est qu'en gros ils ont dit à la sec mais t'es qui en fait polygon matic ils expliquent que nous on a rien à voir avec les usa on a lancé notre projet il a été développé en dehors des usa déployé en dehors des usa et en gros ce qu'ils oublient la sec ils savent pas qu'ils parlent c'est qu'il ya peut-être 100 ou 200 des plus du s&p 500 qui travaillent avec polygon matic donc polygon matic très classe là on dit mais vous êtes qui parce qu'il faut pas oublier que la sec ils gèrent la régulation aux états unis bien évidemment le monde entier en général va s'aligner avec eux maintenant l'europe est plutôt en avance parce que pour l'instant ça parle mais il n'y a aucun texte rien du tout aux états unis et voilà polygon matic rappelle que non non nous voilà donc c'est une très très belle réponse je trouve aussi ensuite les jumeaux wink j'arrive pas à prononcer leur mot leur nom mais eux c'est hyper intéressant parce que vous savez il ya énormément dans le secteur des crypto il ya des gens qui ont fait des coefficients de fou mais qui ont tout perdu à cause des scams et eux je pense que dans la dans la foi et dans la longévité c'est un super exemple pour beaucoup dans les crypto c'est que ces mecs là ils sont fait harnaquer par zuckerberg vous le savez avec facebook ils étaient à l'origine du projet et ensuite comme souvent en fait dans ces gros projets elon musk a fait la même chose avec avec pas mal d'entreprises donc ils ont subi ça ensuite ils ont eu la chance d'investir rapidement dans le bitcoin ils sont devenus milliardaires et le pire c'est qu'ils ont tout perdu avec comment ça s'appelle la plateforme menée par un français au japon là donc c'est fou c'est qu'encore une fois ils se sont rattrapés ils deviennent milliardaires ils perdent tout il re amt gox voilà et ensuite ils lancent gemini et là ça marche bien pour eux et les affaires continuent ils continuent à investir et bel exemple et surtout il prévoit mais après c'est pas compliqué il prévoit que le bitcoin va aller à 500 mille dollars dans les dix prochaines années j'aurais pu faire la même genre de préviction moi je vais vous dire six cent mille dollars dans les dix prochaines années et ensuite il n'y a pas que les états unis moi je pense que la guéguerre chine usa et ben dans les crypto elle va avoir lieu aussi pour l'instant il n'y a pas de guéguerre parce que les américains attaque à balles réelles mais les asiatiques en ce moment ils sont en rendais ils ont toujours été pas mal surtout à singapour et hong kong c'est un peu le ils expérimentent à hong kong ce qu'ils vont peut-être faire ensuite en chine et hong kong c'est intéressant ils ont invité can beys vous savez can beys mais ils mettent la pression à la sec c'est même eux qui attaquent depuis des mois pour avoir des retours avoir des et la sec prend complètement son temps et donc ils ont invité can beys can beys peut-être ils vont venir en europe peut-être ils vont aller dans les quatre dans les îles aussi j'ai entendu ou peut-être à dubaï et peut-être à hong kong ça sera assez marrant quoi une boîte américaine côté aux états unis et et qui irait finalement hong kong ce serait pas impossible mais en tous les cas c'est en train de bouger hong kong dans le contexte actuel on n'en parle pas beaucoup mais c'est quand même des bonnes des bonnes zones qui arrivent d'asie ça c'est des mauvaises zones par contre je suis obligé de vous en parler c'est vous savez les options ça traduit les institutionnels et c'est assez frappant parce que 24000 il est vraiment bas et on dit que le cours finit à plus ou moins 5% autour de ça donc si on clôture à 25000 le mois on sera dans ça les institutionnels c'est important j'en ai pas mal parlé hier c'est qu'il y a eu pas mal de en particulier crypto.com aux us binance us et tout ça ils ont dû couper leurs services aux institutionnels ça veut dire que tous les institutionnels d'une certaine manière ont dû vendre leurs crypto en tous les cas ne pas les laisser sur des comptes donc soit ils les mettent ailleurs ou potentiellement ils les vendent et c'est pour ça que ça a énormément chuté je pensais dernier jour mais la vente est faite je pense ensuite c'est important souvent je parle de l'uncoin season je pense qu'il y a énormément de gens dans les cryptos qui utilisent des indicateurs sans savoir ce que ce qu'ils signifient alors que moi je regarde d'abord la définition j'essaie de comprendre l'indicateur même en analyse graphique je peux vous expliquer le rsi le macd tout ça voilà je les comprends avant de les utiliser et ce qu'il faut bien comprendre avec l'uncoin season c'est que c'est un indicateur qui se limite aux 50 plus gros ils auraient pu faire sur les 100 sur les 200 ils ont fait le choix de se limiter aux 50 plus grosses crypto monnaies et cet indicateur il trace 90 jours de performance c'est très important ces deux points et donc quand vous avez 8 ça veut dire tout simplement il ya quatre crypto dans le top 50 qui font mieux que le bitcoin sur 90 jours et donc s'il ya des crypto du top 100 de 50 à 100 qui font des super belles performances ça viendra pas se traduire à part s'ils rentrent dans le top 50 et là d'un coup boum ils vont exploser ils vont venir et ils vont changer cet indicateur je change pas mon fusil d'épaule et le il est au plus bas bien évidemment avec ce qui se passe toutes les crypto se font attaquer toutes les alcans se font attaquer ça c'est ça c'est encore retardé je vais dire l'alcon season mais sur du très long terme moi honnêtement je change pas de discours je ne changerais jamais de discours parce que c'est cohérent c'est logique c'est peut-être discutable mais en tout cas cet indicateur à un moment donné il va donner une tendance il va pas traduire l'alcon season dans sa globalité avec il ya 7000 crypto il se limite aux 50 mais ça suffit c'est comme le cac 40 en bourse ça donne une indication sur la bourse de paris alors que c'est que 40 sociétés alors qu'il ya des milliers de sociétés cotés en france c'est un peu la même chose voilà ce que je voulais dire sur cet indicateur vous avez un autre indicateur certains disent oui tu devrais pas utiliser l'autre tu devrais utiliser celui ci mais moi je suis pas d'accord l'analyse c'est plus rendre plein d'indicateurs il est complémentaire il ne dit pas la même chose il n'a pas le même objectif il traduit le poids du bitcoin sur l'ensemble en ce moment je crois qu'on est à 1000 milliards pile du sur le marché market cap de toutes les toutes les cryptos il est à 50% c'est simple c'est que le bitcoin il vaut la moitié il vaut 500 millions il ne donne que donc il donne le poids du bitcoin sur l'ensemble donc il va donner des tendances mais pareil est ce qu'il a donné une tendance d'alcon season c'est une autre façon de voilà de travailler cette tendance pour moi il est complémentaire je l'utilise aussi parce qu'on va faire un parce que souvent on dit comment tu rajoutes à l'indicateur c'est très simple rsi je le mets là hop et là toujours pareil et ça va être ça aujourd'hui l'analyse graphique on va aller très très vite vous allez voir il a l'air de saturer à 50 donc il résiste il ya une grosse résistance certains vont dire oui mais peut-être qu'il a explosé va faire ça oui sauf que quand il a fait ça le rsi il était très bas là le rsi à 70 je vous dis va se retourner c'est donc moi pour moi c'est je cumule des indicateurs et en cumulant des indicateurs ça va me donner de la confiance dans mes convictions mais j'en cumule et si j'en ai trois à quatre cinq si j'en ai dix bah là je me dis vas-y je vais pas faire all in mais je vais y aller vraiment et à l'inverse quand je dois vendre on cumule des indicateurs là cet indicateur même le bitcoin dominance parce qu'on me reprend sur alcon season le bitcoin dominance oui il a explosé hier mais les gens ils sont focus ils regardent une minute les graphiques en ce moment moi je suis en weekly le rsi il me dit tôt ou tard petit retournement tout simplement et à chaque fois ça s'est retourné quand c'est arrivé dans les 70 du rsi à chaque fois il n'y a pas de débat voilà et vous verrez comme beaucoup de projets que je vous ai présenté ou à chaque fois je vous dis moi je regarde le rsi la map horrible 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 ce qui est intéressant c'est qu'on a quand même des volumes je trouve pour un dimanche forcément les peut-être des banques qui sont qui ont pas mal vendu vous voyez que sur la semaine on fait moins 5 sur le bitcoin moins 7 9 et derrière c'est des moins 20 des moins 30 sur cardano des moins 50 on va aller voir ça c'est complètement fou sur une semaine si on va dans le top 200 ou pour moi c'est là qu'il ya les gros coefficients multiplicateur à aller chercher assez pire et je descends pas plus bas mais regardez un fait je waouh c'est incroyable donc ça va passer trop de temps c'est pareil je regarde pas mon portefeuille en ce moment je sais combien c'est avant à peu près je sais que j'ai perdu 25% de mon portefeuille dica à peu près mais ça sert à rien de c'est comme ça on fait le deux ronds et ça se faire du mal voilà après au quotidien on est sur la même dynamique et on va se répéter mais en fait comme ça ça permet de prendre du recul parce que les gens ont peur en ce moment je le vois je le vois dans les commentaires mais les gars on est dans une typique une phase de range ça a été dur de le passer on l'a passé on explose on vient s'appuyer et on devrait repartir vraiment j'ai pas envie de changer et parce que c'est vraiment ça et finalement on est complètement dans le scénario dont on parle depuis des semaines vous le savez très bien ceux qui me suivent je dis la même chose et donc faut se réjouir presque c'est dur mais on se réjouit parce que c'est le scénario qu'on a prévu le pire c'est si ça fait un truc complètement et là ce que je veux dire c'est qu'en quotidien on tient les 25 000 3 les 25 000 200 plus bas mais j'ai envie de dire qu'on tient déjà ce double bottom il a toujours lieu ce double bottom peut-être que c'est un plus bas dans cette phase depuis début 2023 et qu'on va repartir et après pour aller très vite 2700 3 la cible plus on avance dans le mois de juin plus bas la cible ça va être 26002 et tout ça donc moi je reste confiant il faut qu'on tienne les 25 000 2 et j'y crois tout simplement suite on va s'être en weeklies on l'avait vu n'oubliez pas les 70 ici je disais ici il faut alléger j'ai allégé certains dossiers j'ai partagé et tout ça je fais vraiment des choses simples là ce qu'il faut comprendre c'est qu'on est pile dans la médiane on parle souvent des 70 attention faut vendre 30 attention une grosse opportunité potentiellement faut croire au dossier j'achète pas des graphiques mais ensuite une fois que je crois au dossier je sais que je veux acheter je suis patient et j'attends les 30 tout simplement et là on a 50 50 c'est intéressant c'est que c'est le basculement dans une phase haussière et ben bizarrement au niveau du rsi le rsi nous dit ben moi je suis neutre donc là il y a une phase de bascule regardez à chaque fois qu'on est sur les 50 si on descend plus bas souvent on va aux 30 et si on tient un peu comme ici ça n'a pas été simple bon il ya eu le crash mais sinon il est ici il était sur une super dynamique finalement il a il était bien et tout là il ya eu crash mais grosso modo la tendance le trend elle est nickel ça c'est un excès statistique et là boum 30 crash qu'au vite fallait acheter et ensuite le rsi qui part mais là il a tenu les 50 cette zone il a bien tenu en fait là où il est remonté et là il a craqué justement il a craqué les 50 et là on était dans le monde de dark side of the moon et donc voilà est ce qu'on rebascule dans le dark ou est ce qu'on rebondit c'est très très dur à difficile quoi très très difficile mais parfois faut avoir un peu de conviction et chacun a sa propre conviction la mienne c'est qu'on va tenir les grosso modo les 50 si on casse faudra faire attention mais en fait ça sera synchro c'est qu'on a cassé les 25 mille deux voilà ce que je pense grosso modo au niveau de l'ethereum on est à peu près pareil et vous voyez que alors bintel sort j'en achète tous les mois et là je vous ai dit 45 c'est une super zone il peut tenir sur les 45 s'il tient pas il va aux 30 et 30 ça sera une super zone et s'il tient pas on n'en sait jamais c'est il peut aller plus bas mais 45 super zone d'achat et ensuite il peut se retrouver à 30 tout simplement donc moi le mois prochain je mets 500 d'hommes tous les mois si le tour des 45 je considère que j'achète un super prix et là vous allez voir que bitcoin ethereum n'a rien à voir avec le reste du monde tous ils sont sous les 40 bnb c'est incroyable moi j'ai initié et si ça descend plus bas on n'est pas loin des 30 atom atom c'est fou il a fait une seule fois un rsi à 30 c'est là vous voyez la qualité des dossiers comme ça c'est que c'est très rare et là c'était un coup de fusil il a touché 6 je me souviens ou 5 j'en ai parlé à l'époque c'est complètement fou on va peut-être vivre ça ça sera une opportunité historique je mets pas d'argent dans les cryptos par contre atom cosmos qui fait rsi 30 honnêtement j'en reprendrai polygon matic pareil la dernière fois qu'il l'a fait c'était à 36 j'en reprendrai et je pense qu'il faut être focus sur les très très gros dossiers en ce moment la faux même si polygon matic et atom tout ça se font attaquer par la sec mais à un moment donné je crois plus en polygon matic et et atom cosmos quand la sec moi personnellement donc j'investis et 30 on y arrive très bientôt pareil j'ai envie de dire malheureusement parce que c'est pas de l'argent prévu dans les cryptos je vais être obligé je vais être cohérent avec ce que je dis depuis que j'ai fait cette chaîne voilà rsi 30 sur un très très beau dossier ça veut dire achète malheureux tu vas l'enleter toute ta vie c'est ce que je me dis à moi même en tout cas polkadot j'en achète tous les jours et c'est moins ça a moins chuté mais je fais du dca et quelques dossiers ilv ça se maintient bien mais ça a tellement morflé avant je pense que c'est entrant sur une très très belle zone autour des 40 link voilà énormément de dossiers je vais pas tous les faire stx ça tient quand même ckb ça tient kda kda vous savez tous les jours la seule chose que je fais c'est que tous les mois je mets 100 euros pour mon portefeuille dica en liquide je fais ça depuis un an et en ce moment ça paye pas beaucoup mais le stacking ça me rapporte 120 130 euros par mois donc j'ai 200 220 230 par mois ce mois ci avec l'argent j'investirai un peu de kda parce que là le rsi il est monstrueux ocean protocol ça se maintient grt ça se maintient fait ça a complètement craqué et ça se rapproche des 30 aussi encore ça craque sous les 40 flux que des là par contre c'est quand même des très très beaux dossiers encore xrd vous voyez qu'il est à 50 comme le bitcoin j'espère qu'il va aller plus bas parce que j'adore dossier là c'est mon dossier préféré d'e-fi je viens d'initier et cela par contre je veux qu'il descende beaucoup plus bas pourquoi pas faire comme ici 30 ça serait exceptionnel voilà fantôme voilà mais il y en a beaucoup un des comme ça et après vu que même les dossiers foireux et les dossiers exceptionnels commencent à taper les 30 il faut être focus sur les dossiers exceptionnels dans ces phases là vet je trouve dans les valeurs un peu au delà des blockchains un peu technique d'infrastructure pour jouer le monde de l'industrie de la logistique c'est ma valeur préférée et pareil ça se rapproche des 30 et je pense que je vais m'arrêter là pour pas aller voir des plus petits dossiers concentrez vous sur les très très gros dossiers et je pense qu'on est tous pareil on n'a pas de liquidité on est forcé à faire des choix et parfois c'est pas plus mal tout le cas je vous souhaite un bon dimanche je vous dis à très bientôt ciao à tous